Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'objets sur Shadow Arts. On se retrouve à la rue du château de Londres et vous allez voir qu'ici il y a beaucoup, beaucoup d'objets à récupérer. Donc j'espère que vous êtes prêts. Sachez encore une fois que tous les objets ne sont pas disponibles au même moment. Donc il va y avoir des dialogues, un petit peu d'histoire entre temps. J'essaierai de vous détailler ce qu'il faut faire mais globalement je vais faire des coupures. Donc ne vous étonnez pas si on avance un peu dans l'histoire. Donc on va s'attaquer à celle-ci. Déjà quand vous arrivez vous avez une cinématique quand vous commencez cette zone. Alors parlez à cet homme, Mike, qui nous propose une carte rare. Vous allez choper votre quatrième carte de guilde qui vous permettra d'obtenir des remises à 4% et des 40% pardon et des ventes à 20% de profit. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça coûte que 7000 de cash. Donc c'est pas énorme à ce stade du jeu j'imagine. Donc ici derrière l'hôtel vous voyez, hop derrière l'hôtel, ici on voit Puyuri, vous faites croix. Vous avez ici un billet de loterie et vous avez la loterie qui est juste là. Donc voilà, ne la manquez pas, c'est relativement important. Ici on va avoir une cinématique sur ce deuxième écran. Donc je la passe et je vous retrouve juste après. Une fois cette cinématique terminée, on va aller récupérer un objet très bien caché. C'est une arme pour notre prochain personnage. Il s'agit tout simplement d'un LP en chaîne. Qu'est-ce que c'est ? Un lance-pierre en chaîne. Voilà, donc ça, ça vous fait un objet supplémentaire. Ici vous avez une maison en ruines. Vous allez vous diriger ici. Et là regardez, dès que ça change de plan, vous allez directement à gauche ici, vous voyez. C'est un emplacement assez particulier. Vous avez un extrait de Terra ici. Donc c'est plutôt intéressant, donc allez absolument le chercher. Donc voilà. Et maintenant on va se diriger dans le bar où vous allez vous taper une autre cinématique. Mais celle-ci très courte, donc je vais accélérer rapidement l'émulateur. Donc ça c'est pour les objets à l'extérieur de Londres. Après vous allez avoir des objets qui vont être disponibles dans les sous-sols. Donc ça c'est notre nouveau personnage. On va passer ça tout de suite. Nickel. Vous allez aller derrière le comptoir. Ici. Et là, dans le coin, vous avez un extrait de mana. D'accord ? Donc là maintenant il va falloir retourner à l'hôtel. Et ensuite vous dirigez ici. Je vous montre. Donc l'hôtel qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite vous dirigez juste ici. Et vous pourrez soulever cette porte en dessous. Il y a tout simplement un passage secret. Donc une fois que vous allez être à l'intérieur, ça va donner ça. Et donc vous aurez un objet juste ici. Il s'agit d'une boucle du démon. Alors je vais vous montrer tout de suite à quoi ça correspond. Parce que sinon je vais oublier. Parce que là il y a quand même pas mal d'objets. Donc le bouclier du démon. Dommage physique infligé et essuyé plus 20%. Donc c'est très intéressant. Pour Yuri ou Kiss, c'est monstrueux. Quand on a un personnage avec beaucoup de PV. Mais qui a envie de faire très très mal comme Yuri. C'est ultra intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et vous avez un deuxième objet ici. D'accord ? Donc il s'agit d'un autre billet de loterie. Donc ça fait vraiment beaucoup beaucoup d'objets. On va monter ici. Là vous avez un objet derrière la caisse. Juste ici il s'agit d'une bénédiction d'âme. Donc ça c'est très intéressant. C'est un objet de base. Vous allez aller à l'étage supérieur. On va se taper une autre. Un autre gros dialogue. Une fois que celui-ci est terminé, on se retrouve ici. Et donc là vous avez deux objets à choper. Donc il y en a un à gauche. Donc il s'agit d'un avertisseur. Ça permet de prévenir tout simplement toutes les attaques par derrière. Ou les attaques, vous voyez, où vous avez des ennemis des deux côtés. Donc ça peut être plutôt utile. Et vous avez un objet ici. Vous voyez, entre la cheminée et le mur de gauche. Il s'agit d'un talisman de pureté. Donc voilà, ça vous fait deux objets supplémentaires. Vous allez ressortir. Beaucoup d'objets, vous avez vu ? C'est hallucinant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une zone avec autant d'objets. Tant mieux, c'est plutôt cool. Ça remplit un petit peu notre inventaire d'accessoires, d'objets et autres. Donc là maintenant il fait nuit. J'ai l'impression que la nuit est tombée sur la ville. Vous allez vous diriger dans cette ville. Enfin dans cette maison, pardon. Juste ici, vous allez vous taper un dialogue. Et là vous aurez trois objets juste sur la gauche. Donc là je passe les dialogues en accéléré. Et si vous voulez les retrouver, vous avez ma vidéo d'histoire pour en profiter. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Alors globalement, ce ne sont pas des objets qui sont manquables. Vous pouvez revenir les chercher un petit peu tous les moments du jeu je pense. Donc ici vous avez un premier objet avec un saut de force. Pour augmenter cette même statistique. Vous avez ici un autre billet de loterie. Encore. Et là vous avez une écaille de Kirin. Donc l'écaille de Kirin, je vous remonte quand même à quoi ça correspond. Il s'agit d'un objet qui augmente de x2 votre zone de frappe. Et votre vitesse d'indicateur, moins 50%. Donc c'est vraiment un objet ultra cheaté. Pour faire un anneau, parfait. Voilà, vous avez tous les objets tout simplement de la rue du château de Londres. On va maintenant s'attaquer à l'orphelina dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Shadow Arts. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada